Nous avons une opération d'envergure sur le sol grec qui n'est pas notre pays. Pour ce faire, nous allons convoyer un VIP d'importance qui est Heisenberg, trafiquant et revendeur de drogue sur le sol américain qui a fui en Grèce et qui a été arrêté par les services spéciaux américains. Il est évident que contre un accord, il a décidé de nous donner le nom des cartels mexicains avec lesquels il travaillait. On sait de source sûre que les cartels mexicains n'ont pas l'intention de voir tomber leur entreprise et ils vont donc tout faire pour l'éliminer. Ce qui veut dire, pour ceux qui auront en charge le VIP, et ce sera l'équipe Charlie qui va faire le covoiturage ce soir, il sera coopératif avec vous. Si vous avez besoin de vous mettre à couvert, le VIP suivra. Il n'aura pas besoin d'être ni attaché, ni prisonnier en tant que tel. Donc pour ce faire, nous attendons un véhicule qui n'est pas encore défini de type aérien, avion ou hélicoptère, qui doit prendre contact avec moi-même et le staff commandement. Sur l'aéroport et sur le terminal, vous êtes sur la carte en 148-166 à peu près, 147-167. L'avion arrivera en bout de piste, se posera, roulera vers le terminal, ira vers une petite base prévue à cet effet. Charlie, vous serez en position dessus et vous réceptionnerez le colis. Ainsi fait, vous me le mettez directement dans votre véhicule. Pour les snipers, les snipers, je vous veux sur le terminal, sur le toit, et vous me checkerez chacun d'un côté sur 160-180 degrés à chaque partie de l'aéroport. Ensuite, Alpha, Bravo, Charlie, pardon, Alpha, Bravo, vous serez répartis sur des points check-control qui seront vraisemblablement aux entrées sorties. Donc ça sera CPT-3, CPT-2, CPT-1. Donc vous allez vous répartir. Donc Alpha, tu vas prendre le CPT-1. Bravo, tu vas me prendre le CPT-3, le CPT-2 et répartir tes hommes en deux groupes. Vous allez me filtrer tout ce qui va rentrer avec gentillesse et politesse, mes fermetés. Donc s'il y a de l'imprévu, quelque chose que vous soupçonnez, vous mettez en état d'arrestation les gens. On a une autorisation pour ça. On n'a qu'à vous engager, sauf si c'est une menace directe. Si toutefois des véhicules foncent sur vous ou qu'il y avait quoi que ce soit d'un peu dangereux, vous faites de tirs de sommation, même sur 100 mètres. Si le véhicule continue de ne s'arrêter pas, vous engagez. Néanmoins, pas de perte civile. Nous sommes sur un territoire grec. Nous soupçonnons que le gouvernement grec blanchisse plus ou moins à travers ses banques les cartels mexicains car ils nous ont interdit l'utilisation de drones, le survol en hélicoptère, même pour emmener le VIP. On va être obligé ensuite, une fois que le collier est réceptionné, d'utiliser trois routes. Il n'y a que trois routes qui nous ont été octroyées. Donc, il va falloir faire avec. Je vous donnerai les informations au dernier moment sur la route que nous allons utiliser pour des raisons de discrétion. Je dirai ça aux SL et les SL organiseront à ce moment-là les choses. Pour le convoi, ça va être très simple. Alpha, tu vas prendre le début du convoi et tu vas servir un peu de recours. Pour ce faire, vous aurez logiquement deux véhicules chacun si mon compte est bon. Mais j'aviserai s'il y a une erreur une fois sur place. Bravo, tu vas me sécuriser la fin du convoi. Charlie, vous serez au milieu avec le VIP ainsi que Delta IOD. Voilà, vous serez au milieu du convoi. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait ce soir des IOD sur la route. Ce matin, au terminal de l'aéroport a été arrêté deux individus dont sur eux étaient détectés des traces de Semtex. On n'a rien trouvé physiquement sur eux mais on est sûr et certain que du Semtex a transité notamment au terminal. On peut s'attendre à des IED que ce soit sur les infrastructures routières que ce soit éventuellement au niveau de l'aéroport mais également on n'est pas à l'abri d'actes, de placement d'explosifs au niveau du palais de justice de Kavala. Donc, veillez à... Dès que vous voyez des choses trop suspectes, trop louches qui n'ont rien à faire dans des endroits comme ceci veillez, si vous voyez des fils des téléphones portables qui traînent n'hésitez pas à appeler les experts qui sont avec vous. Merci, chers collègues d'Interpol. J'allais y venir. Donc, il se peut qu'il y ait effectivement des IED sur la route. Donc, si on voit que ce soit un suspect, un véhicule, quelque chose on s'arrête. Delta IOD, vous faites votre boulot. Dans ce temps-là, Alpha vous couvre. Ainsi que l'équipe EcoSniper qui descendra des véhicules et qui nous checkera les alentours sur une longue distance. Ensuite, effectivement, sur les agglomérations et déjà sur l'aéroport comme notre collègue vient de vous annoncer on a possibilité de tentative d'explosion sur notre VIP. Donc, les équipes Alpha Bravo soient vigilants au checkpoint. Et sur la ville de Kavala il faudra préparer un peu l'arrivée. Et effectivement, checker tout ce qui pourrait mettre en danger le VIP et le convoi. Wow ! C'est quoi ça ? Oh putain, d'accord. Ok, vers, pas trop près du terminal. Ressais-peu quoi ? Ouais, ouais, ouais. Recule un petit peu là. Benja, tu m'appelles les IED là ? Pat, monte dans le Strider et utilisez la caméra pour belayer ce qui est autour. 7 joues, 7 joues, reste à quoi ? Je vais déco. Bonjour messieurs. Déjà. Affirmatif, US Marshal, leader star, capitaine. Je vous écoute. J'ai le vieil pied à bord. Affirme, faites le dessin, on va prendre le relais. Je signe. Ok, est-ce que je peux voir l'ordre de mission quand même ? Affirmatif, regardez. Voilà, voilà le papier. Ok, c'est clair. On est en charge de la mission. On adjoint Edouard. Donc il va réceptionner le colis. Veuillez lui transmettre le prisonnier le plus rapidement possible. Ça marche. Il ne faut pas qu'il reste à l'extérieur plus de deux minutes. Allez, Edouard, je te laisse faire le boulot. Heisenberg, tu peux sortir. Surveillez-moi tous les bâtiments en hauteur. Heisenberg, on se dépêche de sortir. Je ne sais pas, c'est des chroups pour vous dans le Strider. Alors, dépêchez-vous. C'est Joe qui fait la sécurité rapprochée du VIP. Allez, monsieur, on ne perd pas de temps. On se dirige à droite vers le Strider. Là, on ne perd pas de temps. Allez, allez, allez. À droite, à droite, à droite, à droite. À droite, à droite, à droite. À droite, à droite, à droite. Je m'en fous de quitter. Je suis en train de vous. Je suis en train de vous. Dépêchez-vous. Allez, allez, tu montes, tu montes à l'arrière. Tu montes à l'arrière. Allez. Ence-tu, toi, maintenant ? À l'arrière. À l'arrière. Ok, nickel, c'est le jeu. C'est bon. Mon commander, il y a un sniper ennemi qui est en train de vous viser, là. Moi, je dis ça. Il y a le bouffon sur la crête. D'ailleurs, K'akla, Mouche, enfin, Mario. Oui. Le Heisenberg, il m'a proposé 25 millions de dollars pour le sortir d'ici. J'imagine. Mais je pense qu'à Heisenberg, il n'a pas les 25 millions, tu sais. Déjà qu'il est escorté, il a eu des passes droits. J'ai passé sous le pont en plus vite. Bien sûr, il est go. Ok, 1-3-6 autour. Deux rouges à leader. J'écoute. Tu peux me prendre des informations sur les snipers, s'il te plaît, ils sont toujours là. Bonne question, mais bon, monsieur accompli. Ok.